La ville de San se trouve à 400 km de Bamako. Nous sommes ici en pays bobo. L'orphelinat d'Aufini est tenu par des sœurs et les enfants sont tous orphelins de mère. Ils ont été emmenés ici par leur père, leur grand-mère, un oncle ou une tante et reçoivent régulièrement des visites de leur famille. Il fait des voyages pour faire en sorte que l'enfant puisse connaître que c'est lui le père. Voilà, donc ça c'est ça. A chaque deux mois, il vient une fois pour voir l'enfant, pour voir les chants et pour voir ce qui se passe. 31 enfants vivent dans cette orphelinat construit en février 2007. 15 personnes y travaillent, dont deux institutrices. L'école compte deux classes et les enfants y sont scolarisés avec d'autres élèves de la ville. C'est bien ! De novembre 2008 à février 2009, deux bénévoles de la Croix-Rouge de Monaco sont venus en mission à l'orphelinat. Nicole Maurice est infirmière à la retraite. Elle est ici pour aider les sœurs sur les questions sanitaires. La première chose, c'est d'arriver à organiser le travail. J'ai essayé de les éduquer à l'entretien des locaux, par l'exemple et je leur ai expliqué aussi le mode de transmission des maladies, donc la nécessité d'avoir par exemple des toilettes propres pour éviter la transmission des maladies. Et les plans de travail propres aussi pour le change des bébés. L'orphelinat vit pour l'instant d'aides humanitaires. Un donateur anonyme verse 1,50 euros par jour et par enfant, plus le salaire de l'infirmière. 13 000 euros en 2008. Mais ce parrainage s'achève en décembre 2010. L'orphelinat doit donc devenir financièrement autonome. Il faut aussi achever sa construction et régler le problème de l'eau. Le château d'eau s'est écroulé en novembre et le site fonctionne toujours sans eau courante. La mission de Charles Maurice doit veiller à l'achèvement des travaux et à l'étude du budget de l'orphelinat pour tendre vers son autonomie. Les pistes qui étaient envisagées principalement, c'était le verger et potager. Actuellement, le terrain permettrait d'avoir un verger suffisamment vaste pour assurer des rentrées d'argent correctes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !